salut internet alors j'espère que tout va bien aujourd'hui on va faire on va parler des photos en affût mais qu'est ce que tu fais là ben youtube c'est pour les jeunes non non mais ça va pas mais de toute façon l'intro de cette vidéo là elle se passe même pas ici allez elle est dehors c'est pas drôle salut internet si vous êtes des habitués de la chaîne vous avez peut-être déjà vu la vidéo pendant laquelle je vous emmène dans un affût à plusieurs dizaines de mètres de haut pour photographier les spatules les hérons et plein d'autres oiseaux on est ici dans une vidéo de la même série je vais vous proposer de découvrir un affût ou plus plutôt plein d'affût même si là on va voir qu'un seul ensemble qui sont à nouveau consacré à la photographie animalière et qui vont vous permettre de découvrir plein d'espèces d'oiseaux et pouvoir les photographier dans les meilleures conditions l'affût que je vous propose de visiter avec moi aujourd'hui c'est un affût qui est proposé par jean michel le cas jean michel c'est quelqu'un qui est basé en baie de somme pas très loin pas très loin damien pas très loin d'habile et qui propose du coup plusieurs affûts dans lesquels on va pouvoir observer plein d'espèces différentes il va y avoir possibilité d'observer des martins pêcheurs des choix de chevêche il ya des affûts qui vont permettre aussi d'observer les oiseaux qui des autres oiseaux des zones humides là aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle une drink station donc drink station comme vous le savez peut-être c'est un affût qui est en face d'une petite d'une petite mare d'une petite étendue d'eau dans laquelle les oiseaux vont venir potentiellement pour pour se laver pour boire donc là on est au début du mois de février les oiseaux ils utilisent surtout comme une mangeoire forestière donc jean michel vient nourrir tous les jours et donc comme vous pouvez vous pouvez imaginer ça permet de fixer un certain nombre d'oiseaux mais pas que autour autour de cet espace alors pas que des oiseaux parce qu'on va aussi trouver notamment ici des écureuils on va pouvoir avoir si on a un peu de chance des passages de petits mystélidés des passages de campagnols fin il ya vraiment la possibilité d'observer beaucoup beaucoup d'espèces au sein de ce type de mangeoir alors vous voyez j'arrête pas de tourner la tête parce que j'essaye aussi de regarder un peu ce qui se passe on n'est pas à l'abri de la visite de d'invités un peu plus rare comme comme les perviers comme la buse comme comme le jet comme les pics voilà donc c'est important dans ce type d'affût d'être toujours attentif à ce qui se passe pour être sûr de ne pas rater de ne pas rater la moindre scène concernant l'installation de son matériel dans l'affût vous avez deux options soit vous utilisez un des bin bag qui sont qui sont déjà présents dans l'affût et qui vous permettent du coup de simplement poser votre objectif dessus soit vous utilisez votre banlieue de trépied alors l'inconvénient du trépied surtout si comme moi vous utilisez un gros télé c'est que la hauteur finalement que vous avez que vous avez ici pour le passé ne va pas vous permettre à cause du recul imposé par le trépied d'avoir une grande liberté de mouvement donc là moi j'ai installé le trépied c'est uniquement pour pouvoir filmer avec la meilleure stabilité il ya d'avoir une fuite il ya peut-être un rapace qui va venir qui va venir se poser ou quelque chose d'autre a priori ça revient fausse alerte donc voilà si vous si vous voulez venir à tout près avec votre trépied pensez bien que le recul que ça va vous imposer va limiter votre liberté de mouvement le le bin bag donc un bin bag c'est tout simplement un sac qui est rempli de fèves de haricots de ce qu'on veut qui va permettre ensuite quand on va poser le matériel dessus de le stabiliser alors le bin bag c'est très pratique oui mais moi je lui trouve quand même un gros défaut c'est que là si je vais accéder aux différentes bagues voyez la bague de mise au point ou la bague de zooming pas forcément ça va être un peu plus compliqué que si j'étais à main levée ou avec mon trépied donc faut avoir conscience ces petites limitations et voilà il faut réussir à y pallier alors donc quand on utilise un zoom là comme le le 100 400 forcément j'essaie de pas trop jouer avec la bague de zooming de mettre toujours de la bonne focale pour éviter de devoir manipuler parce que clairement avec le bin bag c'est pas facile à côté de ça c'est un affût c'est un affût tout confort des grands fauteuils de bureau il ya une table pour pouvoir poser du matériel pour pouvoir faire son pique nique à midi vraiment je pense que c'est de loin un des affûts les plus confortables et surtout c'est un affût qui a été vraiment pensé par un photographe pour des photographes ça ça se ressent à la fois évidemment dans ce que je viens de vous dire dans la manière dont vous allez être installés dans la manière dont vous allez pouvoir faire vos photos mais ça se ressent aussi quand on regarde où la nourriture est installée quand on quand il s'agit de la mangeoire en hiver comment les perchoirs sont installés où est ce qu'ils sont situés et tout ça c'est vraiment c'est vraiment génial ça fait ça permet vraiment pour pour tous les photographes que vous suis débutant confirmé de pouvoir de pouvoir profiter de pouvoir faire plein de choses différentes on peut s'exercer à la photo en vol une fois qu'on a réussi à repérer les zones de passage des oiseaux comme comme je vous l'explique dans ma vidéo précédente sur la photo à la mangeoire on va pouvoir faire des portraits qui vont être qui vont être très esthétique on va pouvoir jouer avec les bokeh puisqu'on est dans un milieu de sous bois avec des zones des zones d'ondes de lumière donc on peut jouer sur l'éclair obscur sur les avant-plans non vraiment c'est un très bel affût ça vaut la peine d'y passer du temps et de le découvrir un minimum moi je peux vous dire ça me donne aussi plein d'idées pour pour l'optimisation de certains de mes autres affûts que ça c'est quand même c'est quand même pas mal du tout voilà je vous disais non dans une des précédentes séquences que c'était le genre d'endroit le genre d'affût il pouvait vraiment se passer n'importe quoi où il fallait être tout le temps très vigilant et également discret silencieux vous faire attention à ses mouvements c'est exactement ce qui vient de se passer j'ai pas pu filmer j'ai pas pu j'ai pas pu déclencher la caméra pendant ce moment là parce que je voulais faire aucun mouvement non nécessaire mais je viens de passer 20 minutes avec un épervier un épervier qui était à moins de 10 mètres de moi qui qui a pris le temps de boire de prendre son bain de sortir de l'eau de sécher donc voilà c'est vraiment le genre de moment devant pour lequel on va dans la nature pour lequel on sort vraiment des moments pendant lesquels on a la chance de se sentir dans la nature de sentir que les animaux finalement ne nous voient pas n'ont pas peur de nous ils vivent leur vie et ça c'est vraiment c'est vraiment des moments géniaux vous voyez je partage avec vous très rapidement quelques quelques images voilà ce sont les images que j'ai fait avec avec le 600 mm il y a il y a le 100 400 avec le 5 des marques 4 qui est à côté donc j'ai pu faire j'ai pu faire d'autres tests de cadrage mais voilà vous voyez sont quand même des images qui font toujours plaisir avoir la chance d'avoir d'avoir cette proximité ce genre de proximité avec avec un rapace qui plus est un rapace comme l'épervier qui est qui est quand même très farouche qui se laisse très difficilement approché sont vraiment sont vraiment des beaux moments de nature comme comme moi je les aime retour à la maison et maintenant je peux donc vous dire ce que je pense de c'est de ces affûts de cet affût plus particulièrement de cette grande drink station mais avant on va regarder quelques vidéos quelques photos pour que puissiez aussi voir tout simplement ce qu'on voit dans dans le viseur quand on est dans cet affût donc comme vous pouvez le voir ici en termes de de setup on est vraiment idéalement situé c'est ce que je vous explique pendant la vidéo quand j'étais sur place c'est globalement très bien pensé on peut faire des bonnes photos quels que soient les endroits où sont posés les oiseaux ça c'est vraiment c'est vraiment génial ici vous pouvez le voir avec notamment ces photos d'écureuils on peut réussir à faire aussi bien des portraits vous voyez comme comme sur cette image que des images beaucoup plus dynamiques puisque en fait les écureuils passent leur temps à tourner autour de l'affût et donc ça donne d'innombrables opportunités vous voyez je me suis même amusé à mettre une noix avec la gopro à l'extérieur pour pouvoir avoir ce genre de petite séquence un peu rigolote de l'écureuil qui vient qui vient chercher sa pittance donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur les oiseaux c'est pareil j'ai eu la chance comme je l'explique pendant pendant la vidéo d'avoir un épervier au bain qui restait pendant plus de 20 minutes donc là ça permet à nouveau de faire des superbes images avec une proximité comme on en a rarement et puis des scènes de vie qui sont qui sont juste génial à observer et à photographier après pareil sur des plus petits oiseaux sur des passereaux comme vous pouvez le voir sur ces images il y a énormément d'opportunités à saisir la seule clé finalement ça va être le talent et la réactivité du photographe pour réussir à faire ses images alors qu'est ce que j'en pense de cet affût globalement vous l'avez compris j'en pense beaucoup de bien c'est un affût qui est confortable qui est bien réfléchi il ya juste un truc moi qui me dérange et j'en ai parlé pendant la vidéo c'est le fait de pas pouvoir facilement mettre un trépied ou une rotule dans l'affût ça fait que du coup alors oui un bin bag c'est bien c'est une bonne solution ça permet aussi d'éviter de dire aux photographes vous êtes obligé de venir avec votre trépied mais moi qui essaye de faire aussi un peu de vidéos qui c'est quelque chose qui était problématique il ya aussi un truc c'est que quand on va dans une drink station on a envie de faire des photos avec la réflexion avec le reflet des oiseaux dans l'eau et cela la clé clairement c'est d'avoir une photo qui soit parfaitement plane qui soit qui soit nickel sur le plan horizontal le fait de pas pouvoir utiliser une rotule qu'on a mis à niveau auparavant ça oblige à être toujours vigilant sur sur cet aspect donc oui vous allez me dire qu'aujourd'hui dans beaucoup de boîtiers on a un viseur enfin un horizon pardon intégré au viseur c'est vrai ça aide mais ça fait pas tout et donc parfois dans le feu de l'action on se retrouve avec des photos qui sont pas tout à fait de niveau et quand on a besoin de faire un petit recadrage pour peu qu'on ait cadré un peu serré bien ça peut devenir compliqué donc ça c'est peut-être le seul truc le seul point d'amélioration que je vois aujourd'hui à ces affûts c'est le fait demain de peut-être pouvoir avoir soit à disposition une vis pour pouvoir fixer une rotule soit carrément pouvoir simplement installer son trépied voilà jean-michel si tu m'écoutes ça peut être un truc intéressant intéressant à réfléchir à part ça vraiment pas de défaut moi j'ai adoré le temps que j'ai passé dans cet affût clairement j'y retournerai jean-michel a plein d'autres affûts à proposer il ya le lien vers son site en description je vous invite j'encourage vraiment à aller voir moi d'ailleurs je vous cache pas que je réfléchis sérieusement à organiser pour vous des stages pendant lesquels je pourrais vous vous expliquer des choses sur la photo animalière vous accompagner d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer directement un message sur mon site via le formulaire de contact en tout cas voilà c'était vraiment une super expérience je suis ravi de cette découverte je connaissais jean-michel parce qu'on s'était croisé sur des salons sur des festivals quand on exposait j'ai enfin pu prendre le temps de découvrir son travail ses affûts c'est vraiment un superbe boulot bravo j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouvera prochainement pour de nouveaux contenus juste un petit mot avant de finir j'ai reçu beaucoup de messages que ce soit sur les réseaux sociaux dans les commentaires pour me demander de tester notamment le nouveau nikon z9 le canon neos r3 le nikon 400 mm 28 avec 1.4 intégré si je teste pas ce matos c'est pas que j'en ai pas envie c'est juste que je vous jure j'essaie de récupérer j'essaie de les avoir sauf que c'est très compliqué les marques répondent rarement positivement aux sollicitations donc voilà je continue d'essayer si vous voulez soutenir enfin si vous voulez que je puisse absolument faire ces tests le meilleur moyen de me soutenir c'est de vous abonner c'est de liker les vidéos pour montrer tout simplement marque que le contenu que je fais vous intéresse je vous souhaite à toutes et à tous une super journée et je vous dis à très bientôt bye bye